C'est un atelier destiné aux gens de l'administration, à la société civile et aux élus locaux pour les briefs sur la loi d'orientation sociale qui est évoluée depuis 2010 par le nom de M. Nouraywat. Le Président Bokissar, en 2012, a pu signer deux degrés d'application pour se faire crocevoir. Jusqu'au moment où elle est reconnue par l'administration sénégalais, elle est reconnue par les conflits territoriales, elle est reconnue par l'application, et même par la face des personnes handicapées. Donc c'est dans ce sens que nous avons bénéficié d'un partenaire stratégique, l'ONG AIDA, qui nous a aidés pour que nous continuions le plus d'oeuvres, sous la sensibilisation de ces autorités, pour l'application effective de ces normes, partout au besoin et au niveau du Sénégal, particulièrement dans la région de Calumas. C'est de l'ONG espagnol AIDA, qui veut dire Ayuda, Intercambio y Desarroir. C'est une ONG qui est présente au Sénégal et notamment dans la région de la Casamance depuis l'année 2014. Nous travaillons en partenariat stratégique avec la Fédération régionale des personnes vivant avec handicap, à Gonda, et l'Union régionale des personnes handicapées dans la région de Zéginchon. Nous avons un partenariat avec la FRAP et l'IROF pour favoriser l'inclusion socio-économique des personnes vivant avec handicap. Et pour cela, nous soutenons l'écroulement d'intérêts économiques intégrés par des femmes et des hommes vivant avec handicap, afin de leur permettre d'avoir une activité génératrice de revenus. On les appuie pour qu'elles aient une activité qui leur permette d'améliorer ces conditions de vie.